Vous êtes là, mais je suppose qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais moyen pour découvrir que tout ce qu'on croyait vrai est faux et tout ce qu'on pensait impossible possible, n'est-ce pas ? Pensez être en sécurité dans vos petits foyers, bien au chaud, non, ça c'est juste une illusion. C'est seulement grâce à des types comme moi que vous avez toujours l'occasion de respirer. Si vous pensez que tout ceci est une histoire, passez votre chemin. Ici, il n'y aura pas d'il était une fois ou se saloperait les p-ending. Juste la duréité du récit d'un type qui participe à la guerre secrète. Je sais qu'il y en a qui seraient ravis de me coller une bastos dans la nuque, ou pire, pour empêcher de débattre avec mes conneries. Bah, je ne suis pas là pour faire dans la grande révélation non plus, ou pour donner raison aux fenêtres de la conspiration. Non, ceci est mon récit. Faites-en ce que vous voulez. Tout ce que je peux vous promettre, c'est que je vous dirai avec la vérité. Bref, je ne suis pas là pour raconter les conneries quoi. Seulement comment des types normaux, des vagabonds, des étudiants, ou des gusses lambda sont retrouvés confrontés à toute cette merde du jour au lendemain, sans avoir rien demandé à personne. Et toujours sans cri égard, voilà que nos gendarmes doivent affronter des monstres, tout ressortis de vos pires cauchemars. Des esprits, des démons, et d'autres trucs encore plus bizzare. Ouais c'est ça, Mario. Moi aussi au début je me disais que c'était les foutaises, comme si ça pouvait exister. Et là vous tombez sur votre première affaire vraiment bizarre. Toute une famille traite dans les bois par une sale coup d'unigo. Les parents ont regardé tandis que la bête dévore leurs enfants morceau par morceau, les gardants en vie juste assez longtemps pour les finir, en arrachant leur cœur. Histoire que les parents comprennent bien ce qu'ils attendaient. Qu'est-ce que je disais moi ? Ah oui, donc comment ils font ces types normaux ? Confrontés à ces monstres de l'enfer ? Bah ils se battent, béquillons, utilisant toutes les ressources spirituelles et matériels pour survivre. Traitant avec tout démons ou divinités disposées à les écouter et à leur venir en elle. C'est pas tout. Parce que vous voyez ces types, bah une fois qu'ils ont vu l'envers du décor comme dira l'autre, ils arrivent sur la liste de notaires des salopards qui dirigent le monde dans l'ombre. Et ils sont recrutés pour les aider dans leur putain de guerre secrète. Car ces salopards là vous voyez où, ils ont des objectifs bien précis pour le moment où ils auront atteint la ligne d'arrivée. Et soyez assurés qu'ils sont prêts à tout pour y arriver les premiers. Heureusement, dans le cas de catastrophe majeure comme celle de Tokyo et New York et quoi ? Il y a peu eu de catastrophe, vous êtes sûr ? Bah restez, vous le saurez. Donc j'y sais que ces factions secrètes arrivent quand même à unir leurs forces lorsqu'un problème majeur survient. Tout le monde veut devenir le roi du monde mais personne ne veut régner sur la tête sans, n'est-ce pas ? C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Enfin... commençons par le commencement. Mon nom est Alter Uggersen et ceci est mon histoire. Sous-titrage ST' 501 ... 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